L'étalement urbain, c'est une réalité et tout le monde sait en fait que cet étalement urbain n'est pas une bonne chose. Mais l'étalement urbain n'est pas douloureux, donc les mesures pour freiner, limiter cet étalement urbain ont été tout à fait hésitants, ces efforts. Et en fait, avec le potentiel d'utilisation qui se présente actuellement, on pourrait tout à fait freiner cet étalement urbain. On pourrait mieux exploiter des friches industrielles, des friches offertes par les terrains des chemins de fer. Il y a l'armée avec beaucoup de terrains mal utilisés, voire abandonnés. Mais aussi des agglomérations qui sont peu utilisées ou peu attrayantes. La densification du bâti urbain est également un potentiel très important. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif, qu'on sera complètement comprimé en tant qu'habitant. Tout au contraire, il s'agit lors de ce processus de développer, de réaliser une meilleure qualité de vie. Avec la densification urbaine, il faut absolument veiller à développer la meilleure qualité en créant, par exemple, d'espaces libres et d'espaces verts pour la population. En intégrant de manière optimisée la mobilité, donc les transports publics, il faut développer les aspects positifs qu'une densification dans les agglomérations peuvent offrir. Aussi, on pourra améliorer la qualité architecturale. Le mitage est vraiment plutôt mauvais. Ça ne suit pas du tout les principes du développement durable. Donc, il faut le limiter, il faut le stopper. On arrive à faire ceci par une densification des agglomérations déjà existantes et en exploitant le potentiel de développement qui se présente. Donc, c'est tout à fait positif cette pression de devoir limiter l'étalement urbain. On arrivera ainsi à améliorer la qualité de vie dans les zones urbaines. Il faut absolument saisir cette urgence de développer autrement, donc selon les principes du développement durable.